Le musée Picasso à Paris nous permet de parcourir d'une seule traite le long voyage de l'artiste. Peut-être l'artiste le plus important du XXe siècle. Picasso. Picasso a été élevé comme un petit prodige. Et quand il va à Paris, tout d'un coup il s'aperçoit qu'il n'est pas du tout le premier. Complètement réinventer son esthétique. Il dévore tout ce qui passe à sa portée. C'est un homme qui porte des masques. Comme Harlequin. Il est insaisissable. Un incroyable puissance créatrice. Il y a quelque chose dans Picasso qui inquiète. C'est un animal. Paris était une ville aussi, une ville double. Picasso a toujours dit « donnez-moi un musée, je le remplirai ». Toujours en lutte entre deux pulsions. Il est lui-même la peinture incarnée. Où se situe la frontière entre le génie et la biographie ? Et surtout, peut-on séparer l'artiste de l'homme ? Il y a quelque sorte de ilable- par exemple d'ennuis mère. Il y a quelque chose là? Il y a quelque chose avидné. Il est un分鐘 rubé-rénsé. Il est enlève-túcle de l'artiste de l'inchembre.